hello famille nouvelle vitrine search tv info people actus showbiz tous les faits de société cinéma sport opinions et débats search tv nous trouvons l'information que vous cherchez bonjour bonjour famille comment vous allez j'espère que vous allez très bien moi en tout cas c'est la super forme voilà bien avant qu'on parle du sujet de la vidéo je voudrais vous juste vous informer que s'affaire le bien en train de remplir le palais de la culture bientôt les images il est en train de remplir le palais de la culture donc pour tous les héritas daté vous connaissez c'est vraiment vers 16h 17h il va monter pas de vie l'événement live c'est mieux que de se faire raconter ce mot ce moment voilà c'est un moment historique de sa carrière allons tous le soutenir voilà allons tous tous le soutenir voilà moi j'ai eu un empêchement un empêchement vraiment que je ne pouvais pas décliner c'est pourquoi j'ai pas pu et je pourrais pas être là mais j'ai envoyé sur place qui m'enveront les images je suis conseillé là donc resté branché et puis je prie tous les rédacteurs de se déplacer massivement vers le palais de la culture à la 4000 place voilà ça fallait remplir le coin au calme voilà moi je savais qu'il allait remplir je savais très bien qu'il allait remplir bref ceci n'est pas le sujet de la vidéo maintenant parlons des choses sérieuses bon déjà un petit coucou à celui qui m'a fait ce cadeau là c'est un sergio tachini voilà c'est un polo sergio tachini donc j'invite tous mes abonnés voilà ceux qui connaissent comme on dit coton voilà en langage ivoirien de porter le polo sergio tachini voilà c'est pas les mac bizarres bizarres c'est pas les mac vc vc c'est je tachini voilà donc bigo pato mon frère merci voilà aujourd'hui j'aimerais bien qu'on parle de assalfo et dj arafat mais j'aimerais juste souligner qu'à la base ils ne sont pas en guerre ils ne sont pas en guerre je dirais un peu c'est un peu le même feuilleton qu'il a eu avec des bordeaux likoupha parce que lui et de bordeaux likoupha je vous disais dans toutes mes vidéos qu'ils sont pas en guerre voilà c'est juste des incompréhensions et c'est juste des personnes dans l'ombre qui souhaitaient voir la cette discordante donc je reviens encore dans cette vidéo demandez au grand frère dj arafat parce que je sais qu'il a âgé quelques années que moi de main de l'eau dans son 20 parce que moi j'aimerais juste te faire comprendre quelque chose grand frère si tu t'es reconcilié avec mon artiste de bordeaux likoupha moi je pense que tu peux t'es reconcilié avec tout le monde voilà des bordeaux likoupha a été la porte de la réconciliation il faut pas la fermer il faut toujours ouvrir et puis j'aimerais bien que cela continue avec le grand frère assalfo en fait je sais qu'il ya des personnes qui sont à te raconter du n'importe quoi voilà je connais pas personnellement assalfo mais je sais lui tu les lèves et puis je connais un peu les esprits c'est pas quelqu'un de méchant et c'est qu'il était il était il te souhaite beaucoup beaucoup de bien mais en fait il est un peu choqué de ton attitude je fais juste une parenthèse tu te rappelles lorsqu'il a lorsqu'il avait mis en tête d'affiché avec le grand frère alfa blondi le papa alfa blondi le pépé pour une soi-disant tournée européenne tu avais déjà eu l'avance de ton cachet tu n'es pas venu chose qui ne lui a pas plu et c'est pour cela qu'il t'intégrerait plus dans ces événements mais ça fait pas de toi ça fait pas de lui ton ennemi grando voilà moi je fais cette vidéo là je sais que tu me regardes souvent les gars là il peut apporter beaucoup comme tu peux lui apporter beaucoup parce que c'est ce qu'il a dit dans son direct il dit en fait arafat ne connaît pas le poids qu'il a réellement parce que moi j'ai dit aussi tu connais pas le poids que tu as réellement le quartier que tu as là tu t'en rends pas compte c'est pour ça tu t'attardes à vouloir tu créer des éléments pourri qui n'existent même pas à s'apporter beaucoup voilà ne joue pas les orgueilleux comme certains de ses collègues ou des personnes qui sont juste jaloux de son sujet lui son groupe fait ta brasse de tout ça quand tu viens à bichon tu vas chez le camp à salfo à la première fois t'infit encore si c'est pas 10 des platines c'est comme zéro des gens qui ont 16 dix d'or arafat moi je souhaite une réconciliation vous n'êtes pas en parlant mais quand je parle de réconciliation je veux que cette histoire de lui là il me veut du mal lui là il est contre moi je veux que ça s'arrête la musique ivoirienne n'a pas besoin de ça voilà tu es un gros calibre de la musique ivoirienne à ça donc c'est un très très gros calibre de la musique ivoirienne je pense qu'il peut apporter beaucoup comme tu peux lui apporter aussi c'est pas lui de s'excuser je suis désolé voilà c'est vrai que tu es un lion tu es un leader tu es comme si tu veux tu es le président de la chine mais s'il y a eu réconciliation toi et mon artiste de bordeaux l'écoufa papa la mélodie je pense que avec à salfo c'est pas impossible donc je te prie encore je te prie encore d'écouter au delà de mes paroles de voir le fond de ma pensée d'où je vais en venir et de sursoir cette histoire de à salfo jidia rafat il n'y a jamais eu pas la peau frère n'écoute pas ceux qui sont tout toi là il ne te veulent même pas du bien il n'y a jamais eu pas la peau à salfo trop près pour toi voilà mais c'est lui manque il est tellement professionnel c'est pourquoi il ne se mélange pas tu penses qu'il néglige bien il ignore mais il va pas t'insérer dans ces choses il est juste professionnel c'est tout voilà donc c'était ma vidéo du jour j'aimerais juste interpeller les fans de jidia rafat ne créez pas des ennemis à votre tisse pour rien voilà à salfo là c'est pas quelqu'un de mauvais parce que mine de rien vous êtes là polémiquer polémiquer à salfo c'est un maudit c'est un maudit c'est un maudit vous n'étiez même pas là lorsqu'ils faisaient ces magouilles vous n'étiez même pas là lorsqu'ils faisaient ces complots quand j'ai rafat c'est pour dire quoi ça n'a jamais existé ce sont les ondits qui vous ont nourri vous prenez pour en parler donc je vous prie pensez réconciliation laissez cette fierté là laissez ça de côté on n'est rien du tout je vais dire une petite maladie pour réaliser qu'on n'est rien du tout donc pensons réconciliation moi je veux le plus tôt possible une réconciliation avec à salfo voilà je veux cette réconciliation là je veux ce rapprochement là que dieu vous bénisse on est ensemble c'était ma vidéo du jour partagez la search tv nous trouvons l'information que vous cherchez